Je voudrais consacrer la dernière leçon sur le thème du temple avec un sujet qui nous parle précisément de la date d'aujourd'hui, de Toubéa du 15 av. Le Talmud nous enseigne que l'on pouvait offrir du bois pour alimenter le foyer de l'hôtel. Cette offrande était apportée à neuf occasions durant l'année. Néanmoins, nos sages précisent que l'on cessait de couper du bois pour le Betamikdash le 15 av, parce qu'à partir de cette date, les jours se font plus courts, plus frais et plus humides, ce qui pourrait faire moisir le bois. Avant cette date, le soleil brille dans toute son intensité et sèche les bûches. Offrir le bois veut dire, dans notre service de Dieu, que l'homme doit être capable d'investir dans le sacré, même ce qui pourrait paraître qu'un accessoire. Le bois n'est pas un sacrifice, mais il permet seulement de le consumer. En outre, les bois que l'on doit offrir font référence aux deux arbres originels. Etzachayim, l'arbre de la vie, et etzadat, l'arbre de la connaissance. Offrir le premier, c'est s'investir dans ce qui donne sens à la vie. Etzachayim, c'est-à-dire la Torah. Mais nous devons savoir apporter au temple aussi l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire les sujets de ce monde où se mêlent le bien et le mal, la lumière et l'obscurité. Cette arme, cet aspect de notre existence, a aussi sa place dans le service de Dieu. Comme ce bois, le monde matériel peut paraître hostile ou au mieux accessoire face au sacré. Et pourtant, c'est lui qui permet d'enflammer notre dynamique vers l'au-delà. Sous-titrage ST' 501